Bonjour, je m'appelle Aloudi, je suis la bibliothécaire en chef à l'Institut Guy Lacombe de la famille et comme la fête des pères s'en vient, je voulais vous donner quelques recommandations de ressources sur la bibliothèque pour célébrer les papas. Donc, on va commencer, on va commencer, on va faire un ordre décroissant par âge, donc on va commencer avec des choix pour adultes et ce que j'ai choisi, ça va sonner drôle, mais c'est le guide du mauvais père par Guy Delisle, c'est une BD, surtout visée aux adultes, pas parce que c'est inapproprié ou quoi que ce soit pour les enfants, mais plutôt parce que c'est plus drôle pour des adultes. Et ce que c'est, c'est au sujet des petites gaffes, des petits oublis de papa que font beaucoup de parents et ça rigole et ça montre que vraiment, les enfants vont être bien corrects. Donc, oui, j'ai trouvé ça vraiment drôle, je les recommande fortement, surtout aux adultes, peut-être que les ados peuvent trouver ça drôle, mais je pense que d'avoir du vécu, ça fonctionne mieux dans ce cas-ci, donc d'être un papa ou un parent quelconque. Pour les ados, par contre, je vous recommanderais un jeu appelé Jokes de papa, donc les ados, ben, les adultes, c'est un jeu de party, donc absolument, ça fonctionne pour les adultes aussi, mais c'est à partir de 14 ans. Et essentiellement, dans cette boîte, il y a plus de mille cartes avec des jokes écrites dessus, des blagues, dans le style de qui est le pire vendeur de vin au monde? Et la réponse est Yvan Potvin, des choses comme ça. Et ensuite, il y a des cartes que si jamais vous avez, le but du jeu, c'est de ne pas craquer de rire pendant que l'autre vous raconte sa joke de papa. Et ensuite, il y a, si vous avez des difficiles qui refusent de rire, il y a aussi une option d'ajouter une façon de dire ta joke. Donc, par exemple, il y aurait, dis ta joke en faisant semblant d'être un gros monstre. Et ensuite, tu dois appeler toute ton énergie de papa et de gros monstre et le faire en même temps et espérer que ça fait rire les autres. Donc, le gagnant du jeu, c'est la personne qui arrive le moins, mais je dirais que le gagnant du jeu, c'est aussi la personne qui arrive le plus. Donc, je vous le recommande, celui-là. À part ça, on a un sac à thème au sujet de la famille. C'est notre sac à thème famille visé aux enfants de 1 à 8 ans. Donc, on a une couple de jeux là-dedans, notamment un jeu de Twister qui est super à jouer en famille. En fait, je n'ai aucune idée où d'autres, vous pourriez le jouer ces jours-ci. À part ça, on a un livre sur les mamans, un livre sur les papas qui est très drôle, appelé Au cinéma avec papa. Je l'aime bien celui-là. Mais aussi un livre au sujet d'être un enfant qui vit avec des parents séparés. Ça s'appelle Lily entre deux nids. Et essentiellement, c'est un bon rappel que c'est difficile, oui, pour les enfants au début, mais ultimement, s'il y a quelque chose auquel on s'adapte et qu'il y a des bons parents des deux côtés dans les deux nids. Donc, oui, ça c'est super. Si ça vous intéresse aussi une histoire de famille reconstruite, famille adoptée, on a aussi mis Détastable mois 1 dans le sac à thème famille. Et peu importe votre avis des ménines, c'est une très belle histoire de famille. Donc, celui-là, je vous le recommande, surtout pour les parents qui ont des enfants de 1 à 8 ans. Et finalement, je vous ai choisi un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, que je connais depuis mon enfance. Ça s'appelle Très, très fort. Ce livre a été bien aimé. En fait, je crois qu'à un certain point, il y a une partie d'une page qui est déchirée. Je n'arrive plus à le retrouver dans la main. C'est toujours les Zibs. C'est juste une petite partie d'une illustration qui est déchirée. Mais disons, ce livre a été bien aimé par beaucoup d'enfants. Et ça ne m'étonnerait pas que je l'ai sorti il y a des dizaines d'années moi-même. Et c'est une histoire à propos de tout le monde qui aime le petit homme très, très fort. Ça, c'est le petit homme. Et ça, c'est son papa. Et j'aime beaucoup ce livre parce que non seulement ça montre une très belle relation avec papa et avec toute la famille, mais en plus, ça le montre avec un papa qui n'est pas blanc. Parce que souvent, dans les livres pour enfants, du moins en Amérique du Nord, c'est assez difficile de trouver des livres qui montrent des bons papas noirs ou autrement de couleur. Donc, ça fait vraiment plaisir. C'est écrit par une auteure afro-américaine et illustré par Helen Oxenbury. C'est vraiment très bon. Je vous le recommande fortement. C'est dans la section fiction préscolaire. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est de le lire à vos enfants comme une histoire avant de se coucher ou peu importe. Et j'aime beaucoup cette histoire. Ça me fait chaud au cœur. Donc, ça, c'est mes recommandations pour la fête des pères. Sur notre site web, j'ai fait une bande de rôle pour la fête des pères qui vous donne encore plus de recommandations sur le thème des papas et les bons parents masculins et ainsi de suite. Et vous allez trouver des belles options là. La fête des pères, c'est aussi un bon temps pour encourager papa à venir à la bibliothèque ou de commander de la bibliothèque et partager ses goûts avec ses enfants. Donc, pour moi, la fête des pères, ça veut dire beaucoup de livres de physique et de météorologie et d'astronomie pour viser aux enfants parce que c'est ça que mon père s'intéressait et c'est ça qu'il voulait nous apprendre. Et donc, la fête des pères, c'est aussi au sujet des goûts des papas. Qu'est-ce que vous aimez les papas et qu'est-ce que vous voulez partager avec vos enfants? Donc, on vous encourage de faire ça. On a aussi beaucoup de livres pour comment devenir un meilleur papa. Ça, on vous les recommande aussi. Mais pour la fête des pères, on aime vous célébrer comme vous êtes. OK. Donc, c'est ça. Bonne fête des pères à tous les papas et à tout le monde qui a un modèle masculin dans leur vie. Bonne fête des pères. Souhaitez-leur une bonne fête des pères aussi. Ça fait vraiment plaisir de voir votre esprit de famille. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Au revoir. Au revoir.